Cette vidéo vous est proposée par les couches bronze, parce que même les plus grands condamnés ont leur petite faiblesse. Je faisais partie des 51% de personnes qui n'ont pas voté, donc on était contents, on était une grande majorité. Qu'ils aillent tous se faire enculer, comme dirait mon directeur de la publication. Alors les résultats ont été très intéressants, qu'est-ce que j'ai rigolé ? J'étais au téléphone avec Jérôme, je vous montre comment ça s'est passé. Mais allô ? Jérôme, c'est de nous. Ouais, François, elle a senti arrêté les gars. Non, il y a une ambiance ici, tu m'étonnes. Ouais, j'ai un prix, dis donc, Jérôme, là, pour ton boulot, là. T'as perdu ton boulot de la présidente de la région, de la département. Je vous le confirme, le mort dans l'âme, je vous le confirme. Ouais, ouais, c'est la Bérésina. Mais t'as une formation de quelque chose, tu sais faire autre chose ou pas ? Est-ce que t'as un CAP ? Ah, l'ENA ? Ah ouais, donc tu sais rien foutre, quoi. Merde. Le sursaut, c'est urgent, c'est maintenant. Ah, t'es dans la merde, là. Bah, je t'aurais bien proposé à la main d'or, je sais pas, vendre des t-shirts, des trucs comme ça, cette... C'est pas possible. Ouais. Ouais, non, ça la foutrait mal, ouais, par rapport à... Ah, Manu et tout ça, bien sûr, ouais. J'ai besoin de t'en dire très bien. Ouais, entre nous, Jérôme, tu t'en es foutu plein les poches, ça va, hein. Pendant 4 ans, arrête, arrête. Hé, vous vous êtes rincés, vous vous êtes régalés avec toute l'équipe. Mais, mais non. Le conseil général de l'Essonne, là, était tes présidents. T'avais combien ? Ouais, on aurait d'accord, on parle pas... Ouais, la bagnole. Non, mais vous êtes dans une subtilité. Non, je comprends, je comprends. Mais il va falloir aller bosser, espèce de feignasse. Malheureusement. Hein ? Tu te souviens, il y a un an. Bah ouais, mais je... Maintenant, je suis pas content, il y a un an, tu te foutais de ma gueule, tu voulais m'interdire de bosser. Tu te souviens, regarde. Al Capone, il est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, et bah écoutez, faisons-le. Eh ouais, ouais, aujourd'hui, on entend moins de la grande gueule, hein Jérôme ? Non, non. Mais probablement parce que, malheureusement, il faut pouvoir avoir des mots... Ouais, ouais, j'ai été remonté contre toi, tu sais. J'ai entendu ça. Bon, à mon petit niveau, bon, j'ai participé à ta déchéance, hein. Je te cache pas que j'ai tout fait pour que tu te plantes, que tu te casses la gueule. Ah bah j'ai essayé de te pourrir la vie au maximum, hein. Mais je vois que ça a marché, donc je suis plutôt quand même... Je suis content, mais bon... Mais en même temps, maintenant que c'est fait, je tiens à te dire que je ne t'en veux pas. Toi, t'es aveuglé par ta haine, hein. On le voyait dans ton regard, de toute façon. Donc tu dois chercher la paix en toi, Jérôme. Je suis triste, je suis... Mais oui, mais oui, mais... Et puis la vérité, arrête de mentir. C'est pas possible. Essaye de prendre un petit peu de distance avec Manuel Valls. Il ment trop. Il a la patte qui tremble, il devient complètement cinglé, l'autre, hein. Et puis c'était votre département, le 91, avec Manu. Mais non, c'est pas le département de Manuel Valls, arrête avec ça. Ici, c'est le département de personne. Ici, c'était votre département. Par contre, c'est la défaite de tout le monde, oui. Non, non, non. Hé, c'est pas la défaite de tout le monde. C'est ta défaite. Tu l'as dans le cul, mon pauvre ami. Ne dis pas que c'est les autres. Et tu reviendras plus jamais, parce que les gens ne veulent plus te voir. D'accord ? Allez. Allez. Comme dirait mon directeur de la publique, c'est ça. Bye bye, je t'en veux pas, mais... Bye bye, je t'en veux pas. Ouais, ouais, parce que... Attention, le mec, quoi. Bon, avec les sondages, ils essayent de nous faire croire que les gens veulent que Manuel Valls reste au pouvoir. Manuel Valls, il avait dit qu'il avait un combat qu'il avait gagné contre moi. Je sais pas ce qu'il a gagné, mais depuis un an et demi, ils sont partis. Il n'y a plus que lui qui a gagné, parce que là, ça commence à... Puis je pense que sur le terrain, il y a des socialistes, ils en ont marre. Alors, attends, on va dire justement, je parle de socialistes. C'est Germain. Ah, il n'est pas du tout socialiste, lui. Pas du tout, du tout. Il n'a jamais été... Allô, Germain ? Ouais ! Ouais, je parlais des socialistes. Bon, bref. Ouais, ils t'ont toujours pas rendu ton ordinateur, d'accord. Ouais, ouais. Oui, les socialistes, qu'ils aillent se faire... Ouais, bon, arrête, arrête. On tourne la vidéo, là, Germain. Voilà, c'est pour ça. Ouais. Bon, bah écoute, oui, ils n'ont pas rendu l'ordinateur. Mais passe par Allègre. Hein, Patrice Allègre, il peut... Ah, le patou, là, j'ai vu qu'il allait mieux. Il a écrit un courrier, ça va dans le bon sens. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, c'est pas gagné. Je sais, je sais. Allez, à plus tard, Germain. Non, parce que c'est vrai que vous êtes beaucoup à avoir réagi. Dieu d'eau, pourquoi tu donnes la parole à des assassins ? Est-ce que t'as pensé aux familles des victimes ? Bon, moi, je compatite évidemment avec les familles des victimes. Mais moi, je me suis inscrit dans un programme de réinsertion par le rire, par la dérision. Voilà. Pour éviter qu'il y ait des gens qui récidivent, il faut leur apporter un peu de distanciation. Et le travail qu'on fait avec Germain, c'est un très bon boulot. D'ailleurs, Germain qui va peut-être passer là en conditionnel, il y aura un nouveau spectacle. En sortant, Germain fait un spectacle. Et puis, peut-être Patou, mon Patou. Ah, on est au début ? On est au début, mais il a deux, trois numéros, il fait Patou, la marche. Il marche comme s'il était sur la lune, là. Le truc de Michael Jackson, il le fait très bien. Et bon, c'est ce qu'on lui a dit. Tu peux pas faire que ça pendant une heure et demie. Tant qu'ils comprennent tout ça, Patou, bon. Alors, la tournée continue. Malgré les bourrasses qu'on tient. C'est un vent de face, mais on avance. On était à Toulon. Il y a un article. Plus de monde que prévu. Tu m'étonnes. Aux édites de Toulon, ça faisait un bout de temps qu'ils n'avaient pas vu autant de monde. Et ça a fait grincer des dents, c'est dans l'article. Plus de 3200 personnes. Ouais, sans affiche. Bon, je dis sans promo, mais en même temps, il y a Stéphane Guillon qui s'y remet à me refaire de la promo. Stéphane, arrête ça, putain. J'ai pas besoin de toi. Tu te souviens, t'avais pris des bonnes décisions. Diodo, faut arrêter, regarde. Je le connais bien, j'ai travaillé dans son théâtre à l'époque où on pouvait encore y aller, sans perdre son âme. Et c'est quelqu'un de terriblement jaloux et de terriblement aigri aujourd'hui. Qui ne cherche que à être en page Facebook, en tête de Yahoo et être au centre des médias. Il ne cherche que ça. Et la meilleure chose qu'on puisse faire, tous, journalistes, tous, chroniqueurs, humoristes, c'est arrêtez, arrêtez de parler de Diodonné. D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Et voilà, c'était bon ça ! Il fallait rester là-dessus Stéphane ! Et puis alors, et puis maintenant tu me refais de la promo, parce qu'il y a un tweet de Jean Rucasse. Et je ne sais pas quoi, tu dis qu'on doit faire un duo avec Jean Rucasse. Je ne sais pas, je n'ai rien compris. On ne comprend rien, franchement, on ne comprend rien. Ce n'est pas comme ça que tu vas remplir les salles de spectacle, Stéphane. Je pense que c'est de plus en plus dur. Parce que Stéphane, il a joué au Théâtre de la Monde d'Or, il n'y avait déjà personne là-bas. On ne lui disait pas, mais on se mettait dans la salle. C'était toujours les mêmes. On mettait des perruques, on changeait de blouson, pour qu'il ait l'impression qu'il y ait du monde. Et maintenant je peux te le dire, Stéphane. Il n'y a personne. C'était tout. Tu cliques. Tu sais, un jour j'avais dit, tiens, il y a un payant. C'était moi. C'était moi, Stéphane, c'était moi le pire. Allez, on passe à autre chose. Donc Jean Roucas, effectivement, il s'est fait virer du Théâtre des Deux-Ânes. Donc, il peut venir au Théâtre de la Monde d'Or, bien évidemment. Ah ouais, c'est devenu la bête noire. Enfin, Jean Roucas, tu es invité si tu veux. Si ça ne te met pas en porte-à-fois avec le fondationnel. On n'en parlera pas à Marine, mais tu peux venir éventuellement. Parce que Marine, je sais qu'il y a une main un peu dans le nez aussi. C'est une façon aussi d'essayer de grimper dans la hiérarchie de toute la merdasse médiatique. Alors, je serai à Montpellier le 9. Très important. Nice, c'est le 25. Nice et Estrosi n'est pas contents, mais je viens. Je serai là. Quoi qu'il arrive, je viens. Bruxelles, alors inscrivez-vous sur la newsletter. On vous enverra évidemment le jour où on ouvre les réservations. On vous enverra un message. Donc, je serai à Bruxelles aussi. Bruxelles, c'est le 17 mai. Il y a Douai aussi. Il y a Le Havre. Le Havre, le 30 mai. Douai, c'est bientôt, c'est le 16 mai. Dépêchez-vous là-bas aussi. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. Il y a Rennes, le 5 juin. Il y a plein de villes. « Diodo, tu fais ta promo. » Oui, mais il n'y a que là. Moi, je ne peux pas. Moi, à part Stéphane Guillon, personne ne parle de mes spectacles. Personne ne me fait de la promotion. Et puis, le Stéphane, je le sens mal. Alors, vous avez le DVD Le Mur, DVD interdit, qui est encore disponible. Pour combien de temps ? On attend, là. On est en appel. Donc, avant que la sanction tombe, n'hésitez pas à réserver le DVD Le Mur. Et le DVD La Bête Immonde, qui est en pré-vente, lui. Ça sera les livraisons au mois de juillet. Donc, allez-y. Voilà. Puis, il y aura peut-être une petite promotion. Comme ça a bien marché, la tournée. On fera une promotion. Sur tous les DVD, vous aurez ça pour une bouchée de pain. Il faut faire des cadeaux. C'est ce que je dis toujours. Allez, file.